on va boire une gorgée de bière c'est samedi soir elle fait du bien celle là on se retrouve avec une luminosité pourrie mes chaussettes, stitch, une bière parce que c'est samedi soir que je n'ai pas trouvé le moyen arrête de faire ça parce que je n'ai pas trouvé le moyen ni le temps de tourner une vidéo cette semaine mais c'est pas grave on va faire ça tranquillement c'est samedi soir vous êtes posé avec moi je me suis posé avec vous et nous allons discuter des dernières lectures que j'ai faites la vidéo sur les graphiques je ne l'ai pas oublié, la tierniste non plus mais là c'est total impro donc on va faire cette vidéo et le reste sera quand j'aurai du temps pour préparer donc cette vidéo je vais vous parler des 3 dernières non en fait c'est pas que 3 mais c'est 3 livres en globalité que j'ai faites et qui étaient hautement addictifs donc je me suis dit que j'allais faire une vidéo avec la thématique lecture addictive vu que c'était des lectures que je n'ai pas pu lâcher que ce soit peu importe laquelle c'était impossible de s'arrêter même des fois pour dormir genre à 2h du mat' ce qui ne m'était pas arrivé depuis très longtemps j'étais là en mode mais faut dormir mais non je veux continuer mais faut dormir mais non je veux continuer dans les dernières lectures que j'ai faites j'ai lu ce petit bébé magnifique force wing publié chez Hugo Romand de Rebecca Iarros donc là c'est le tome 1 qui est sorti là très récemment qui était très attendu la maison d'édition s'était pris un peu une comment on dit s'était fait un peu attaqué parce que en gros tout le monde pensait que ce serait chez du Saxus que le bouquin serait magnifique et quand Hugo Romand a dit qu'ils avaient acheté des droits tout le monde avait dit vous allez faire un bouquin moche et tout bouquin moche mon cul il est trop trop beau en plus si on enlève la jaquette il est tout aussi beau et la petite jaquette se transforme en poster bon poster un peu cucu mais bon on aime bien voilà donc j'ai lu Fort Swing qui était très attendu et bon ben je vais pas faire durer le suspense plus longtemps j'y ai adoré j'y ai adoré c'est tous les plaisirs coupables que j'aime et en même temps pas que parce que je pense que ça peut plaire aussi après je tiens à souligner que ce n'est pas exempt de défaut mais je vais y revenir donc dans Fort Swing je le pose parce qu'il est lourd et que je préfère boire une vangée de bière plutôt que de porter un livre j'en ai porté toute la semaine les livres dans Fort Swing de quoi ça parle ça parle de Violette Sorengale je ne sais pas comment on prononce les noms à chaque fois vous avez ma prononciation aléatoire qui est destinée à devenir scribe donc techniquement elle est plutôt dans les bureaux dans les livres etc mais en fait sa mère est générale des armées notamment elle est dragonnière elle aussi et tous ses enfants la soeur de Violette le frère de Violette qui est décédé ont tous été dragonniers dans sa famille donc Violette doit devenir encore plus avec la mort de son frère doit devenir dragonnière et sa mère va tout faire pour qu'elle devienne dragonnière sauf que Violette n'a jamais été préparée physiquement elle est de constitution assez faible on parle beaucoup de ses os qui sont assez fragiles donc on ne sait pas trop si elle a une maladie mais en gros elle n'est pas du tout taillée pour être dragonnière et sa mère va quand même la pousser à rentrer dans l'académie qui va la former à choisir plus tard un dragon à aller à la guerre etc à défendre son pays et cette école mon dieu mais bah c'est c'est Hunger Games quoi c'est marche ou enfin pas marche ou crêpe mais c'est survie c'est la survie totale c'est tout le monde veut se tuer tout le monde va crever peut-être brûlé par un dragon enfin bref t'es destiné à avoir 70% de chance de crever donc Violette qui est de constitution assez faible rentre dans cette académie où elle va rencontrer notamment Xadène qui est le fils d'un séparatiste et en fait les séparatistes dans cet univers c'est des gens qui ont essayé en gros de on t'entend les séparatistes dans cet univers c'est des gens qui ont essayé de renverser en fait le pouvoir actuel typiquement le père de Xadène c'était bah voilà un séparatiste il s'est fait choper et tuer par la mère de Violette donc ils sont pas du tout censés être bien s'entendre et ils ne s'entendent pas bien du tout et en fait les enfants de ces séparatistes se sont retrouvés enrôlés de force pour être surveillés par la nation dans cette école Xadène et en je crois troisième année enfin en gros il est des grades au dessus et c'est un peu le meilleur de l'école aussi on va pas sentir et Violette se retrouve à déjà devoir se battre pour survivre à devoir être choisie et choisir par un dragon choisir un dragon et être choisie par un dragon or la majeure partie du temps ils aiment bien brûler les humains donc c'est pareil en gros si elle survit à l'académie c'est peut-être le dragon qui la tuera et bon après l'histoire dure sur plusieurs tomes apparemment donc je pense pas qu'elle va se faire cramer je vais pas vous spoiler mais voilà et bon il va débuter une petite romance mignonne on en revient on en revient à la vidéo d'avant sur porcelaine sous les ruines avec les termes techniques on t'entend avec les termes techniques bon déjà il y a des il y a des je vais parler des points négatifs et après je ferai vers le positif ou l'inverse non je vais faire ça ça m'a saoulée parce que Violette toutes les trois pages elle dit qu'il est trop beau voilà bon ça je vous préviens c'est très chiant il y a des scènes qui font lever les yeux au ciel il y a je trouve potentiellement mais je suis pas terrible dans lecture anglaise je crois qu'il y a quand même deux trois problèmes de trad parce qu'il y a des phrases qui m'ont paru un peu chelou dans la construction j'étais là je comprends pas cette phrase madame je ne comprends pas ce que vous voulez me dire donc je me demande s'il y a pas des petits soucis de trad mais c'est pas très gênant j'ai pas vu de fautes donc typiquement deux saxis auraient fait des fautes là je trouve j'ai pas vu de fautes il y en a peut-être je ne sais pas donc c'est pas le bouquin n'est pas parfait il y a des clichés il y a des trucs attendus il y a des ressorts scénaristiques qu'on connaît donc ça révolutionne pas grand chose voilà maintenant qu'on a passé des points négatifs c'était trop bien c'était trop bien parce que vraiment bon déjà moi les dragons on va dire le point 1 qui m'a eu c'est les dragons ils sont une menace comme ils sont liés quand ils sont liés aux dragonniers c'est à la vie à la mort c'est hyper comme ça quoi je ne sais plus comment on fait enfin bref comme ça ils sont hyper attachés et attachants c'est un lien indéfectible entre l'humain qu'ils choisissent et le dragon les rebondissements il se passe des trucs de dingue tout le long ce qui fait que ça nous tient vraiment en haleine on est dedans il y a des choses qu'on voit venir il y en a d'autres qu'on voit pas venir enfin il y en a j'étais comme une enfant genre j'étais en train de le lire des fois dans le lit et je commentais à votre je me suis dit ah mais non elle va pas nous faire ça mais il va pas se passer ça et si ça se passait et c'était trop bien donc en fait il y a plein de trucs elle utilise plein de schémas qu'on connait mais qui fonctionnent tellement bien qu'elle nous mène vraiment par le bout du nez trop bien ces personnages sont assez attachants le personnage de Violette bon ouais mis à part le fait qu'elle dise que le mec est beau gosse elle est elle utilise enfin elle utilise son intelligence c'est un peu classique aussi genre si elle est pas douée physiquement il faut qu'elle soit intelligente là c'est pas ça c'est qu'elle est vraiment elle est rusée et en plus elle est hyper déterminée alors qu'à la base elle voulait pas du tout rentrer dans ce truc là elle est déterminée à survivre mais coûte que coûte quitte à utiliser des ruses qu'on se dirait que c'est pas voilà elle est badass mais pas dans le sens bah elle va utiliser la force même si elle va s'entraîner elle elle va plutôt utiliser la ruse pour absolument survivre coûte que coûte Zaden on l'aime bien il a un nom à coucher dehors mais on l'aime bien enfin moi je l'aime bien bon la romance est présente mais ça s'installe ils sont quand même censés se détester à la base donc ça s'installe vraiment très lentement c'est pas c'est pas la majeure partie du roman donc si c'est quelque chose qui vous gêne bon après ça reste classé en romantésie en romantésie par Hugo donc et puis c'est présent donc voilà si c'est pas votre cas ça sert à rien de le dire mais il y a quand même tout ce truc que j'avais adoré dans les séries type Hunger Games qui t'aiment répété qui font que en fait c'est la survie totale donc du coup c'est hyper addictif tu veux il y a plein de personnages qui crèvent des fois il n'y a même pas besoin de retenir les prénoms ils crèvent trois pages après donc c'est à la fois c'est un peu sans concession et c'est ce que j'ai aimé c'est que du coup on est même la vie de Violette même si c'est le personnage principal on a l'impression que c'est sur le fil du rasoir c'est comme n'importe quoi on sait qu'elle va pas crever tout de suite sinon il n'y a plus d'histoire mais c'est quand même sur le fil du rasoir après il leur arrive quand même plein de trucs où tu te dis bon là t'es censé être mort et finalement personne n'est mort bref les dragons mais trop bien mais bref je reviens aux dragons mais oh là là bon j'ai adoré ce roman c'est pas du tout le plus parfait du monde je le sais je vois très bien qu'il y a des défauts mais moi ça m'a donné les sensations que je n'avais pas eues dans les 10 ans des romans depuis très longtemps type m'empêcher de dormir parler à voix haute tout commenter à voix haute toute seule j'étais tellement dedans vraiment j'avais pas envie de quitter ce roman j'étais trop bien et j'adorais ce que je lisais ça me mettait dans plein d'émotions différentes et pas du tout que pour la romance limite même la romance c'est ce qui me ça m'a intéressée mais c'est pas du tout ce qui me faisait c'était vraiment tout le côté épique retournement de situation formation dans l'école de dragonnier et tout ça c'était trop bien je crois que j'ai parlé de manière très brouillonne de ce livre mais bon c'est pas très grave de toute façon 10 000 personnes en parleront peut-être mieux que moi mais voilà moi j'adorais Force Wing j'ai hâte de lire le 2 qui sort en juin il paraît qu'il est pas terrible qu'il est moins bien noté parce qu'apparemment elle a rushé l'écriture parce que le 1 avait eu beaucoup de succès ce qui arrive très régulièrement dans les séries comme ça mais je le dirais quand même parce que le 1 se finit sur un putain de longueur de ouf donc 3 hâte de le lire en seconde lecture très addictive j'ai lu Noblesse Oblige de Mayenne Alix chez Slalom qui est un mélange de monarchie et de télé-réalité donc c'est un peu genre ancienne France avec technologie actuelle tout en conservant ce côté ancienne France en fait en gros la 1789 n'a pas abouti n'a pas eu lieu la révolution n'a pas n'a pas abouti donc la monarchie est restée au pouvoir on en est au roi Louis XXI donc vous voyez il y a eu plusieurs Louis après Louis XIV et même les autres je ne sais plus enfin vous voyez je suis très nulle en histoire et on va suivre la jeune Gabrielle qui est une anti-royaliste et dans cet univers les filles de son rang social elle est un peu genre roturière peuvent s'élever socialement en participant à une émission de télé-réalité qui s'appelle Noblesse Oblige et qui permet à des jeunes filles des roturières de trouver un bon parti et de se marier pour remonter dans la société et elle, elle va avec les séparatistes elle va infiltrer cette émission pour essayer de trouver un peu les sombres secrets et essayer de démanteler la monarchie et de la faire tomber sauf que elle va tomber sur des trucs auxquels elle ne s'attendait pas en rentrant dans cette émission et elle va tomber sur des secrets qu'elle n'imaginait pas du tout je pense qu'elle pensait trouver des trucs régnos mais pas du tout sur ce sur quoi elle va tomber et c'est j'ai beaucoup aimé parce que on n'est pas dans justement dans les technologies donc l'écriture les personnages et tout ça c'est vraiment une écriture qui se veut un peu genre comme si on était dans un roman historique mais sans que ce soit trop chiant parce que c'est pas même de l'ado donc c'est quand même hyper assez bien écrit mais très prenant c'est pareil il se passe 10 000 trucs moi le principe de monarchie télé-réalité j'ai beaucoup aimé j'avais un peu peur que ça parte dans le mode de la sélection de Kira Kass compétition féminine et tout parce que c'est un peu le but de Noblesse Oblige il y a une compétition pour trouver le meilleur parti etc mais ça parte plus dans le côté dénonciation sociale les catégories sociales pauvreté, riche le pouvoir au roi engagement etc ça parte plus dans ce délire là avec aussi un pas un petit côté survie mais limite parce que vraiment elle va tomber sur des trucs assez dark franchement c'est ça à lequel je m'attendais pas je pensais que ce serait plus c'était pas mal dark quand même il se passe des trucs il faut avoir le coeur bien accroché c'est vraiment je pense quand même à lire à partir de 15 ans avant il y a quand même des scènes un peu hardos le chat va dans sa caisse à caca au moment où j'enregistre on l'entend gratter on va boire une gorge de pierre en attendant qu'elle est finie et qu'elle empeste tout l'appartement par cette éjection c'est pour l'entendre gratter son caca ça m'intéresse personne ça va goût et la dernière lecture dont je veux vous parler c'est en fait une trilogie donc j'ai ces 3 tomes que j'ai dévoré je pense que si j'étais à un tome par jour c'est plus ou moins parce que il fallait quand même que j'ai une vie à côté c'est la série Wayward Times de Black Crouch chez Galmeister qui vient d'être réédité qui a été édité à la base chez Jédu je crois que c'était épuisé ou que ça avait pas connu le succès que ça valait mais en gros Galmeister l'a réédité là et a sorti un peu comme Blackwater un tome alors là c'était toutes les 2 semaines je crois que Blackwater c'était à peu près ce rythme là et donc la trilogie était complète en un mois et demi moi j'ai lu quand les 3 tomes étaient sortis et mon dieu je ne regrette pas parce que je crois que j'aurais été ça aurait été horrible d'attendre 2 semaines entre chaque tome c'était incroyablement addictif dans Wayward Pines on va suivre l'agent fédéral Ethan Burke qui se réveille dans la charmante vie de Wayward Pines sur le sol ou à l'hôpital bref dans une position pas très sympa complètement amnésique il ne se souvient de rien il a juste quelques briques de souvenirs et notamment qu'il est là pour rechercher 2 agents disparus qui sont venus à Wayward Pines c'est trop dur à dire quand on n'a pas le bon accent qui sont venus dans cette ville pour enquêter sur quelque chose il ne sait pas très bien sur quoi lui il est juste là pour retrouver ces 2 agents disparus bon sans la mémoire c'est pas très facile et il va se rendre compte que malgré ses airs tout à fait enjôleurs accueillants ou des gens ont l'air très heureux cette ville cache des trucs pas très pas très rassurants les gens agissent bizarrement ils n'arrivent pas à joindre ni sa famille ni sa femme ni son fils ni son chef le shérif se comporte bizarrement les gens à l'hôpital se comportent bizarrement tout le monde se comporte bizarrement et quand il fait le tour de la ville bon je vais m'arrêter là ça craint déjà en fait vous voyez que ça craint déjà donc je vais m'arrêter là donc dans Wayward Pines qui a été comparé à Twin Peaks que je n'ai pas vu mais si vous l'avez vu ça vous parlera ça a été comparé à de Stephen King et moi je dirais que ça a un petit air aussi de c'est pas Eternal Sunshine c'est pas c'est l'autre comment il s'appelle The Truman Show moi je me comparerais un peu à The Truman Show bon bref il va se passer des trucs mais là c'est pareil bon alors je préviens c'est très américain c'est très américain dans tout ce que ça d'américain mais qu'est-ce que c'est efficace ça se lit mais d'une traite il se passe des trucs un peu dégueux et très dark encore une fois mais c'est hautement non vraiment il n'y a pas de mot c'est je lisais des fois je trouvais un dégoûté il se passait des trucs mais alors c'est pas du gore mais il se passe des trucs terribles et moi je ne lis pas ce genre de trucs d'habitude je lis plutôt des trucs mimous des histoires d'amour ou des trucs comme ça et je lis un peu de polar mais franchement rarement des trucs qui décrivent certaines scènes là c'est vraiment un mélange de polar et d'anticipation c'est super c'est très cinématographique on a vraiment l'impression de regarder un film ou une série donc tout est visuel c'est beaucoup 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 d'action les gens qui n'aiment pas les descriptions dans les livres vous n'avez pas beaucoup de descriptions le peu de descriptions qu'il y a c'est pour décrire des trucs horribles ou des événements pas très très joyeux c'est pareil ne vous attachez pas trop aux personnages il y en a beaucoup qui meurent bon après il n'y a pas de 10 000 personnages non plus mais incroyable vraiment je pense que ce serait une très bonne lecture d'été mais là c'était une très bonne lecture d'hiver ça me fait très flipper moi c'est exactement le genre de contexte dans lequel je crois que je pèterais un câble je serais incapable de survivre bon déjà parce que je ne suis pas agent fédéral malheureusement ou heureusement mais aussi parce que en fait c'est le genre de situation qui me stresse énormément je me dis que moi à la place de ce gars je me serais mise en boule par terre et j'aurais attendu que quelqu'un me roule dessus mais évidemment on n'aurait pas trois tomes d'une super série s'il avait fait comme moi vraiment ne me disait pas ce livre pour les relations humaines parce que vous allez ne plus croire en l'humanité je pense que Ethan Burke s'il survit à la fin de trois tomes je ne vous le dirai pas ne croit plus en l'humanité moi en tout cas je n'y crois pas après cette lecture mais c'était quand même trop trop bien donc voilà c'était trois lectures que j'ai adoré et franchement on en revient à la fois où j'ai dit que la littérature blanche c'était chiant moi je suis d'accord la littérature de genre il n'y a rien de mieux pour vivre des émotions à mille à l'heure la littérature blanche c'est très bien j'adore j'en lis plein mais pour vivre des émotions aussi fortes avec un livre contemporain non vraiment ou alors il faut vraiment y aller à fond moi il n'y a rien qui me fait plus vibrer que la littérature de genre voilà en tout bien tout honneur évidemment si vous avez effectué une lecture notamment force wing parce que j'ai bien aimé discuter avec certaines notamment certaines d'entre vous autour de ce livre nous sommes toutes d'accord pour dire qu'il n'est pas parfait mais qu'il est quand même très très prenant je veux bien en discuter avec vous dans les commentaires vraiment c'était c'est vraiment très kiffant noblesse oblige c'est très très bien je vous le reconseille ado adulte mais à partir de 15 ans parce qu'il y a vraiment des scènes un peu voilà coeur accrochée et ouais c'est trop trop bien et ne faites pas l'erreur comme moi de conseiller ce livre à un client en disant where are pin non il faut mettre l'accent en anglais parce que ça ne veut pas dire la même chose je vous laisse ici je vous souhaite de faire de très belles lectures je vous souhaite un bon week-end une bonne semaine une bonne journée une bonne soirée peu importe l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et je vous dis à bientôt